Bonjour, alors j'ai fait une licence d'économie à la Sorbonne, trois ans du cours. C'était très intéressant, très lourd pour les connaissances etc. Beaucoup de théories et je me suis rendu compte quand j'ai travaillé un été dans une banque que je savais concrètement rien faire parce que la fac on apprend beaucoup de choses, la culture personnelle on la développe énormément mais c'est vrai qu'on nous apprend pas concrètement sur le marché du travail comment ça va se passer et on n'est pas énormément employable je trouve, à moins de faire de la recherche ou être prof. Alors j'ai entendu parler de financier via des groupes en fait qui cotent les écoles. J'ai choisi cette école parce que c'était une des seules à me prendre par rapport à mon cursus avant. Comme j'avais fait de l'économie toutes les facs qui font de la conformité elles privilégient les étudiants en droit et comme j'avais fait de l'économie j'avais pas le droit de postuler. C'était assez contraignant du coup de choisir l'école et vraiment le côté la possibilité de faire de l'alternance et d'être en entreprise du coup de mettre en application les connaissances. C'était quelque chose qui m'a beaucoup plu et donc j'ai privilégié cette école là. Je suis une formation MBA 1 en compliance. On s'occupe de tout ce qui est réglementation, régulation, des marchés, des acteurs économiques, des banques, voilà. Alors j'effectue mon alternance à la Braid, je suis au siège à Joinville et je suis dans le service conformité banque assurance. On s'occupe de tout ce qui est protection de la clientèle, la veille, des contrôles aussi. C'est très intéressant et j'aime beaucoup le fait de pouvoir protéger les intérêts des clients. C'est un atout parce que je suis déjà sur le marché du travail et puis à terme l'alternance ça permet aussi comme on est formé par l'entreprise normalement de décrocher un CDI parce qu'on correspond aux attentes de l'entreprise vu que c'est elle qui nous a formé. Ils nous connaissent, ça permet de gagner du temps pour eux. En général sur les fonctions de compliance on met entre 6 mois et un an à être formé complètement sur toutes les activités sachant qu'à la Braid c'est un large spectre comme c'est une petite banque entre guillemets. On fait beaucoup de choses. Alors les profs sont très intéressants. En général ils ont des parcours assez extraordinaires, membres des grands comités, organisations, organismes internationaux etc. C'est un pari aussi entre guillemets de se dire qu'on allait dans une école qui était très jeune et on ne savait pas plus tard dans les classements etc. même si pour le moment elle est très bien classée ce que ça allait donner donc j'avais envie de tenter.